Je vous propose d'ouvrir le sixième atelier du Fonds Avenir Santé Numérique qui est dédié au bilan de la chaire Avenir Santé Numérique qui a donc trois ans d'existence maintenant et de donner la parole à M. Claude Sarcia pour l'ouverture officielle. Merci beaucoup. Bien, écoutez, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Comme on l'a dit lors du Conseil de surveillance, j'ai été nommé par l'Assemblée Générale du 8 décembre en tant que président du FASN en remplacement d'Étienne Cagnard. Je suis actuellement président directeur général du groupe Intermutuel Assistance qui est lui-même membre de la Fondation de l'Avenir depuis des années et qui participe aussi à ses côtés à certains travaux. Voilà, en quelques mots, sur l'Assemblée Générale du 8 décembre et sur le Conseil de surveillance de la Fondation la semaine dernière où je suis intervenu, on a fait une présentation du fonds avec les projets phares qui ont été menés pendant la période triennale et puis sur les ateliers aussi numériques. Et puis, on a parlé de la chaire, on va y revenir tout à l'heure. Donc, il y a eu aussi au cours de cet exercice, et je pense que c'est important de souligner un sondage qui a été réalisé par la Fondation de l'Avenir à l'automne 2021 auprès des membres, et un sondage qui a donné déjà un fort taux de réponse et des forts taux de satisfaction, puisque sur le FASN, on a eu des taux de satisfaction de l'ordre de 75 % et plus de 87 % sur les ateliers. Donc, ce qui montre aussi l'intérêt de ce que nous faisons et l'intérêt pour les membres des travaux qui sont conduits. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est là pour justement parler de ces travaux de la chaire Avenir Santé Numérique, dont cette chaire qui a été créée, comme l'a rappelé, en ouverture en janvier 2018, donc qui avait défini quatre axes de travail qu'on retrouve sur l'écran, donc je ne vais pas les lire. Et puis, ce qui est important, c'est les travaux aussi qui ont été menés, mais on va y revenir au cours de cette matinée, puisqu'on va avoir trois présentations normalement sur Geneviève Derumeau, qui est titulaire, qui va suivre mon intervention, Thuane Duong, coordinatrice au titre de l'UPEC et de l'Inserm, et puis Vincent Augusto, coordinateur au titre de l'École des mines de Saint-Étienne, qui vont intervenir pendant cette matinée. Voilà. Donc, je pense que c'est important. C'est l'ambition aujourd'hui de la chaire, c'est bien la présentation de ces travaux, c'est bien montrer tout ce qui a pu être fait, la contribution des uns et des autres. Et puis, c'est aussi voir comment nous allons évoluer sur la période suivante, pouvoir en discuter, puis reposer de nouveaux axes de travail pour la période qui va s'ouvrir à nous. Voilà. J'ai la particularité d'être toujours très court dans mes discours. Donc, je vais céder la parole à la personne suivante, qui va être Geneviève Derumeau, normalement, si je suis bien la chronologie de cette présentation. Je vous remercie beaucoup, et à nouveau, merci pour les travaux, merci pour votre participation, et moi, je suis très content de vous rejoindre. Voilà. En conclusion, et je m'efface devant les talents de la FEC. Eh bien, merci beaucoup, M. Sarcia, pour cette introduction. Donc, sur le passage des diapositives, j'essaierai d'être soit aidée, soit le faire directement. Donc, je suis très, très honorée d'être invitée aujourd'hui, de faire partie de cet atelier. Et vous verrez qu'au travers des différentes fonctions que j'effectue au sein de l'Université Paris-Est-Créteil, mais également de l'Inserm, c'est une option tout à fait naturelle que de réfléchir à la santé numérique et d'être accompagnée dans cette réflexion par la Fondation de l'Avenir. Donc, sur la diapositive suivante, si vous pouvez la passer, puisque je ne peux pas. Merci. Donc, après ces trois années passées et ces événements sanitaires qui nous ont un petit peu secoués, il est important de réfléchir à ce qui, pour nous, se représentent les défis de la chère Avenir Santé Numérique. Et en tant que soignant et en tant que chercheur, ce qui représente effectivement ces défis. On est dans une société en mouvement, en souffrance, et le mot de vulnérabilité s'impose de plus en plus. Donc, cette approche des vulnérabilités, elle est très compliquée à faire dans le temps médical dont nous disposons. Elle est très difficile à faire de façon, je dirais, holistique à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une société, à l'échelle d'une famille. Et donc, il est important de pouvoir intégrer plusieurs aspects au-delà de la pathologie d'organes, intégrer l'environnement de santé, ce qui est bien différent de la pathologie d'un organe, intégrer les facteurs environnementaux, intégrer les facteurs socio-économiques, et intégrer également l'élément géographique dans lequel on se situe, puisque la médecine est bien différente quand on est au carrefour de toutes les expertises ou de façon très isolée, loin déjà d'un premier centre médical. Et ceci s'associe à une vraie problématique de démographie médicale, sur laquelle je n'ai pas insisté, puisque vous voyez qu'il y a quand même des zones territoriales qui sont déjà dans une grande souffrance, et l'ouverture du numerus clausus et l'espoir d'une démographie qui augmente à l'échelle de 2030, donc d'ici assez peu de temps, ne va pas forcément assurer les services rendus tels que la population est dans l'attente de les avoir, puisque cette démographie médicale va comporter des gens plus jeunes, c'est-à-dire avec des aspirations différentes de la génération que je représente, moins de temps dédié, plus de temps pour son propre temps de loisir, une protection du temps de loisir, et puis 75% de femmes qui ne sont pas, et je le dis bien en tant que femmes, n'ont pas prédisposé à moins travailler, mais à être habituées à partager beaucoup plus de temps et à mettre des priorités qui ne sont pas forcément de l'ordre professionnel. Donc ces défis existent, même si la démographie va être un tout petit peu moins sous tension dans les années à venir. Nos patients sont issus de ces vulnérabilités dont je parlais antérieurement. Ce patient est porteur de pathologies d'organes, certes, mais une pathologie beaucoup plus complexe, avec notamment ces épidémies de pathologies métaboliques, ces épidémies de vieillissement, qui conjuguent la nécessité d'une prise en charge intégrée, qui ne peut pas être faite dans l'espace du temps de la consultation par un seul praticien, et qui est quelquefois négligée, et qui, malheureusement, ne permet pas de travailler sur cet élément qui me paraît tout à fait important, qui sont les approches des trajectoires en santé, et qui permet d'avoir une vision de l'état sain à l'état pathologique, mais dans ses stades les plus précoces. Et la prédiction du devenir et l'anticipation du devenir et de la complication à venir dans une pathologie donnée ou dans un environnement donné est également un des défis, pour moi, de la chaire de santé numérique, puisque nous avons des algorithmes qui nous permettent d'identifier des populations à risque, de développer des cancers, des pathologies métaboliques comme le diabète. Ce sont des choses qui ont été déjà prouvées par des études de population. J'en reviens à la diapositive suivante qui montre comment dans notre pratique entre ce que je fais au sein de l'université et à la façon dont je suis accompagnée par mes collègues, Thomas Dumers en particulier, qui est amené à reprendre le travail entrepris par Thuane Dion autour de la chaire Avenir santé numérique, nous avons ces questions que nous avons traduit en appel d'offres et en projet autour de l'approche des vulnérabilités. Il est important que ce soit intégré dans l'enseignement, que ce soit un enseignement dans les plus jeunes années, mais également dans un enseignement par la recherche avec des choses très pratiques sur la formation de personnel autour de trajectoires en santé et de vulnérabilité de santé. C'est le projet de l'EUR Life pour écoles universitaires de recherche qui a des programmes de transformation d'approches destinées à des étudiants en biologie santé, à des étudiants en économie de la santé et à des étudiants en environnement et biologie et donc qui leur proposent des programmes de master et des programmes de doctorat. Nous avons des projets européens également qui touchent à cette approche de vulnérabilité autour de leurs composantes environnementales et c'est le projet Remédia qui vise sur le plan européen à faire la synthèse et l'identification du rôle de l'exposome sur les pathologies pulmonaires en particulier et nous avons également des projets bien établis qu'ils soient européens ou qu'ils soient structurants de la PHP autour de la prise en charge intégrée de pathologies complexes et je mets ici deux exemples Cardiatim qui est un projet européen sur les pathologies des patients diabétiques et les projets DREPACER autour de la DREPANocytose dont vous parlera plus longuement Thomas Dumière. La prédiction des trajectoires en santé ça nécessite des expertises qui sont médicales bien sûr mais qui supposent également la participation du patient et pour cela c'est tout à fait important d'avoir ce mot qui est très employé par les anglo-saxons empowerment du patient c'est comment le patient s'approprie sa santé et avec l'accompagnement de professionnels de santé l'accompagnement des mutuels auxquels il adhère peut être acteur de sa pathologie peut être acteur de sa santé et peut prédire ou prévenir le développement de complications et ça c'est le projet d'un consortium de FHU pour Fédération Hospitalo-Universitaire qui s'appelle SENEC et qui vise à comprendre le vieillissement accéléré au cours de trajectoires en santé puisque c'est un vrai défi que nous avons actuellement c'est-à-dire qu'on peut vivre très longtemps en situation saine ce qui est évidemment la situation la plus optimale mais on peut vivre très précocement à l'âge de 30 ans de 40 ans dans des conditions environnementales ou dans des conditions de pathologie ce qui m'en vient à la diapositive suivante pour montrer comment la structure de l'UPEC est une université engagée autour de ses challenges sociétaux et environnementaux et me paraît tout à fait à même de pouvoir répondre à ces défis avec des axes qui sont indiqués en anglais et qui peuvent être parfaitement compris un axe très très fort autour de santé société environnement autour de la faculté de santé qui s'engage résolument autour de la faculté des sciences pour travailler de façon conjointe autour de ces problématiques santé environnement un axe science digitale et pratique digitale qui associe des ingénieurs des scientifiques du numérique mais également des spécialistes des sciences humaines et sociales et puis un fort axe qui touche à la problématique indispensable et indissociable de la prise en charge des patients qui sont l'approche des sociétés des transformations sensibles de l'approche des inégalités et des apioches des résistances à ces transformations sociétales et donc pour moi cette chaire de santé numérique doit dans ses actions dans ses acteurs dans le choix des travaux que nous allons amener ne pas oublier ce pilier ce dialogue indissociable entre ce que la science peut apporter avec les impacts sociétaux j'en viens donc à la dernière diapositive ou l'avant-dernière qui pose donc la problématique de savoir comment on va pouvoir répondre aux piliers et aux problématiques qui sont comment intégrer la télémédecine comment intégrer les téléconsultations comment intégrer le développement d'objets connectés pour faciliter le suivi et la prévention des pathologies et au-delà de tout ça comment intégrer l'intelligence artificielle pour en faire une synthèse et apporter des solutions puisqu'il s'agit d'être pragmatique dans les années qui viennent dans cette nouvelle chaire et là nous avons des partenaires avec lesquels nous avons déjà pris contact et sur lesquels nous souhaitons positionner avec les décisions que nous prendrons avec vous des projets qui seront soutenus par sa chaire de santé numérique pour pouvoir poser le problème de la métrologie de la sécurité de l'intelligence artificielle nous avons le plaisir d'avoir des collaborations avec l'INRIA et vous verrez comment ça va se traduire de façon pratique sur la dernière diapositive le problème de la veille technologique par rapport au développement des objets connectés qui sont proposés et mis sur le marché et comment dans cette forêt d'émergence technologique faire le choix optimale et bien je pense que nous avons les magasins entre guillemets qui nous sont fournis par Médicène avec qui nous avons des contacts étroits mais également des spécialistes autour de l'Institut Minetélécom avec lesquels nous avons des participations déjà dans des projets communs sur ces problématiques notamment au niveau européen ceci pose des questions fondamentales qui sont tout d'abord l'éthique de l'utilisation de ces outils et on ne pourra pas échapper à cette question et je pense que c'est important de s'associer avec des spécialistes du domaine d'évaluer la contribution au parcours patient à la fois dans son acceptabilité par le patient évidemment lui-même par son environnement mais par les soignants et au final l'évaluation médico-économique avec laquelle nous espérons avoir de votre part aussi un partenariat mais sur lesquels nous avons déjà des réflexions qui sont entamées avec l'URQECO et puis la formation est indispensable puisque jusqu'à présent nous sommes dans un entretien singulier entre patients et médecins ou personnel de santé et il est important et j'en parlais encore avec le doyen Wolkenstein de l'intégration de la formation à la santé numérique qui est un problème différent à la fois évidemment au sein de l'UPEC et de la faculté de santé mais je pense qu'au travers du campus des métiers et des qualifications d'excellence dont le projet est d'aider à la santé à l'autonomie et au bien-vieillir en Ile-de-France nous aurons à développer un axe dans le démonstrateur que nous utiliserons alors quelque chose de très pratique puisque je souhaitais terminer de façon très pratique et ce sera ma dernière diapositive et bien nous avons le plaisir dans le cadre de l'EUER Life d'avoir une problématique dans laquelle nous allons partir du problème du vieillissement accéléré depuis des aspects très biologiques jusqu'à des aspects de pathologie des aspects environnementaux et nous souhaiterions terminer par une demi-journée qui s'adresse directement à la problématique de l'implication de la santé numérique pour viser au défi de la prévention du vieillissement accéléré et aller vers le bien-vieillir et voici déjà les personnes qui sont pressenties pour certaines qui ont donné déjà leur accord alors nous serons très heureux d'avoir cet après-midi avec la présence de M. Sarsia pour piloter ses travaux et encadrer les discussions et voici les problématiques qui seront abordées de façon très pratique avec l'éthique et la contribution au parcours patient avec Corinne Collignon qui a travaillé sur ses projets à l'HAS la problématique des objets connectés et de la veille technologique et des nécessités de développement ou non d'autres objets avec Munir Mokhtari qui travaille à l'Institut de l'Unité de l'Écom une personne incontournable dans ce champ qui est Sarah Zohar qui est à la fois INSERM et un laboratoire à Nimria travaillant sur l'e-santé et l'intelligence artificielle ça me paraissait important d'intervenir avec une expérience allemande et avec un collègue qui travaille à Avar Medical School qui a Riemspern pour qu'on puisse réfléchir aux enjeux d'harmonisation européenne et de ces défis que pose la santé numérique et je serais très très heureuse de mettre cette journée cette école d'été de l'UER live sous la personnalité qui est d'une humanité absolument extraordinaire du docteur Elisabeth Blackburn qui est prix Nobel qui a engagé résolument ses travaux autour de la protection du vieillissement et qui nous avons le plaisir d'accueillir sur une chaire d'excellence dans notre laboratoire INSERM et qui a spontanément demandé à revenir passer un mois avec nous entre le mois de septembre et d'octobre et qui sera présente et qui nous permettra de par sa vision son intelligence et sa capacité intégrative d'aller depuis la biologie cellulaire la plus complexe vers l'application en sciences humaines et sociales et je lui fais tout à fait confiance pour mettre cela en perspective voilà je vous remercie et ces défis sont en même temps un grand bonheur de pouvoir rassembler toutes ces expertises et de travailler main dans la main avec vous et avec votre implication pour ramener le champ de nos travaux vers des produits si je peux m'exprimer ainsi finis et applicables aux patients puisque c'est cela que nous avons en tête au final je vous remercie du coup je prends la suite donc tu as une ongle je suis dermatologue je vais vous présenter donc les réalisations que nous avons fait pendant ces trois dernières années avec la avec la chaire santé numérique notamment autour de la dermatologie j'avais eu l'occasion notamment de participer à un atelier qui avait été organisé par la fondation avec les travaux que nous menions en commun avec Vincent Augusto je voulais remercier d'abord Geneviève qui m'a confié il y a trois ans la mise en place le lancement en fait de cette chaire santé numérique avec ses enjeux qu'elle vous a reprécisé et que nous avons notamment exploré autour du modèle de la dermatologie alors je suis dermatologue et j'ai rejoint depuis l'année dernière le groupement hospitalier de l'université Paris-Saclay avec notamment un projet de dermatologie territoriale et je suis aussi avec une double casquette puisque j'avais fait mon PhD chez les ingénieurs à Centrale Supélec et c'est ce qui m'a permis en fait notamment de bien travailler sur les modèles de santé numérique alors comme vous l'a reprécisé ce matin notre président la chaire amener santé numérique quand elle a été mise en place en 2018 vous voyez que dès le début l'objectif de ce schéma c'était de mettre au cœur du réacteur les professionnels de santé les utilisateurs et de travailler sur les contextes des patients on avait déjà affiché cet impact l'importance de l'évaluation de cet impact sur un écosystème de santé de l'intégration de ces nouvelles technologies de l'intégration du patient et de l'amélioration de la qualité des soins liées à ces nouvelles technologies et évidemment dans un contexte économique très compétitif où il y avait énormément d'appels d'offres notamment sur la santé numérique de pouvoir contribuer à la co-fertilisation à la co-conception de produits autour du numérique alors ces enjeux ils étaient larges ils étaient vraiment évidemment multiples et donc je vais surtout vous développer aujourd'hui nos réalisations sur le modèle de dermatologie et de dermatologie numérique que j'ai porté la diapositive suivante concrètement la chaire avenir santé numérique sur ces trois dernières années qui m'a été confiée dans l'encadrement c'est quatre postdocs dans le champ des data scientists encadrés par Etienne Audureau une sociologue Dilara Troupia deux ingénieurs une en économie et une en recherche opérationnelle coordonnée et encadrée par Vincent Augusto c'est aussi des masters des étudiants en master de recherche qui nous ont aidé en fait à avancer notamment sur des cas d'usage des études sur les organisations et sur les parcours de soins c'est aussi des thèses et des DES notamment de collègues médecins dans le cadre notamment de leurs travaux de thèses en doctorat en médecine autour du champ de la santé numérique et plus particulièrement de la dermatologie numérique quand je vous avais remis le dernier rapport en septembre 2021 donc au terme de la chaire nous étions à plus de 25 publications dans des revues à comité de lecture si je dois illustrer sur la diapositive suivante les défis tels que vous l'ont rappelé Geneviève et au regard de la dermatologie aujourd'hui en 2022 vous voyez qu'on a une inégalité croissante sur les accès aux soins vous voyez cette carte de France dans laquelle on voit les zones qui sont en fait des déserts médicaux en dermatologie en particulier et seules les zones bleues sont des zones qui sont a priori correctement pourvues avec une problématique d'un délai de rendez-vous qui est extrêmement allongé vous voyez plus de 48 jours parfois pour avoir un rendez-vous et on comprend lorsque 15 millions de Français estiment avoir une maladie de peau que les enjeux d'accès aux soins et notamment de prise en charge des cancers cutanés sont des enjeux majeurs qui peuvent justement porter la télédermatologie la pratique numérique à distance de la dermatologie comme une réponse potentielle à cette inégalité territoriale c'est aussi vous voyez une spécialité extrêmement visuelle la dermatologie on l'a enseignée notamment à part des moulages vous voyez cette photo des moulages à l'hôpital Saint-Louis donc une spécialité où la clinique où l'aspect visuel la photographie fait partie intégrante de la formation de nos étudiants et du coup naturellement cela fait de cette discipline visuelle et clinique un cas d'usage assez pertinent finalement sur l'utilisation des nouvelles technologies avec vous voyez là la réalisation notamment de photos à partir de votre téléphone portable pour dans un futur actuel faire une pré-analyse de vos lésions cutanées en vue de savoir s'il s'agit ou pas d'une lésion maligne ou bénigne donc dans ce contexte en plus où il y a une intégration majeure maintenant de nouveaux outils du quotidien comme les réseaux sociaux comme internet pour les patients et les usagers classiques on va dire et bien la dermatologie et la dermatologie numérique constituaient un bon modèle pour travailler justement sur les impacts du numérique au sein d'une discipline donc le modèle de la dermatologie numérique on pourrait finalement le résumer dans les activités classiques de la dermatologie que peuvent être la prévention donc la prévention de l'apparition des maladies de la peau le diagnostic le diagnostic de ces maladies de la peau et donc aussi le suivi de ces maladies de la peau et éventuellement l'aide que peut apporter le numérique dans le traitement vous voyez que dans ce modèle de pratique d'une discipline avec le numérique l'utilisation des téléphones portables d'internet et des nouveaux dispositifs de soins permettent de pouvoir justement dessiner à la fois de nouvelles pratiques médicales mais des nouvelles répartitions également du soin avec comme vous a exprimé Geneviève des enjeux majeurs que vont être la formation de nouveaux professionnels de santé à la pratique de la médecine et de la médecine numérique notamment médecin et non médecin puisqu'il y a des enjeux de délégation de tâches avec l'utilisation de ces nouveaux outils donc à titre personnel j'ai travaillé du coup sur ce modèle de dermatologie numérique et notamment autour de projets autour des organisations innovantes et donc j'avais un projet financement à venir sur un projet d'application en télédermatologie sur la question des nouveaux acteurs avec une coopération forte avec les médecins généralistes et donc ça c'est autour d'un projet notamment de PHRC national sur la prise en charge des grosses jambes bouges aiguës et on voit que la mise en place de ce projet de recherche notamment avec des professionnels de santé ambulatoire des médecins généralistes nous conduit à travailler notamment sur les réseaux de soins et sur la recherche en ville qui en fait en soi-même n'est pas facile mais pour lequel le numérique peut constituer un lien entre les différents acteurs et enfin un autre dispositif projet notamment autour des nouvelles métriques qu'apporte le numérique autour de la dermatologie qui seront là illustrés autour de deux projets un EIT et un FUI donc financés par la BPI et donc ces projets que vous voyez là autour de la dermatologie numérique ont fait partie des carburants de la chaire pendant ces trois dernières années pour pouvoir porter justement l'évaluation du numérique dans un écosystème la dermatologie et ses déploiements avec comme objectif de pouvoir si je reprends la première diapo qui était les objectifs de la chaire de concevoir d'intégrer d'utiliser et d'évaluer les innovations à la fois organisationnelles et technologiques du coup en santé et évidemment plus particulièrement ici en dermatologie alors Vincent vous illustrera la recherche que nous avons pu faire aussi avec la télédermatologie encore une fois la télédermatologie pour ceux qui ne seraient pas familiers c'est la pratique finalement de la dermatologie à distance donc c'est une pratique de la télémédecine plus axée sur la dermatologie ça consiste essentiellement en deux modalités soit la télé-expertise où vous voyez sur le petit schéma que le patient en fait est en présence d'un professionnel de santé et du coup les photos données des patients sont transmises à un expert qui va réaliser l'expertise et délivrer on va dire la prise en charge mais c'est aussi évidemment et on l'a vu avec la COVID un modèle qui s'est développé assez rapidement celui de la téléconsultation avec évidemment la consultation à distance directe avec le patient pour une pathologie dermatologique alors quand on parle de ces nouvelles pratiques elles mettent en jeu évidemment de nouvelles procédures de nouvelles organisations de nouveaux processus de soins et vous voyez là un schéma d'un processus de soins et l'élaboration au regard d'un schéma de processus de soins des outils nécessaires à pouvoir réaliser notamment cette nouvelle pratique comme vous l'avez dit Geneviève les enjeux de la santé numérique sont multiples ils sont évidemment sociétaux ils sont évidemment économiques ils sont évidemment outils en termes de santé publique et comme vous le savez aussi la santé numérique en particulier n'a pas comme utilisateur final le payeur et l'investisseur initial c'est donc un savant mélange qui fait qu'il faut aujourd'hui effectivement des démonstrateurs comme celui de la chaire des projets forts comme ceux de la chaire pour pouvoir montrer aussi les bénéfices et les intérêts à l'échelle d'un décideur de mettre en place une organisation de télémédecine ou d'équiper des patients de dispositifs médicaux quand on fait donc une déclinaison autour de la télédermatologie la recherche autour de la télédermatologie et ce qui a été mené pendant ces trois ans au sein de la chaire ça a été une recherche autour de l'organisation des utilisateurs dermatologues et non dermatologues des apports médicaux que pouvait avoir cette procédure et notamment aussi des procédures des outils évidemment nous parlons d'une pratique médicale donc l'évaluation de son efficacité efficacité en comparaison aux soins conventionnels et évidemment aussi son efficience et son efficience notamment économique au regard notamment des investissements qui sont faits et la question évidemment cruciale de la valorisation et des parcours de soins qui en découlent pour recontextualiser Vincent le refera plus tard dans sa présentation lorsque la chaire a été conçue et mise en place il n'y avait pas de financement de la télémédecine nous étions dans des financements expérimentaux autour du fonds d'investissement régional de chaque région et de quelques projets notamment financés au titre de financement économique pour des opérateurs qui étaient des opérateurs industriels et donc vous savez que les financements et l'inscription des actes de télémédecine au terme de la CCAM ne sont intervenus qu'à la fin de 2018 pour la téléconsultation et en 2019 pour la téléexpertise l'utilisation a été assez molle pendant les premières années et en 2020 la Covid a percuté évidemment les utilisations de la télémédecine avec évidemment une chance pour la France celle d'avoir eu un cadre législatif un cadre administratif et évidemment aussi un cadre économique puisque en 2020 lorsque la Covid arrive en France et bien nous avions au moins le cadre financier débutant pour pouvoir financer la mise en place de la télémédecine c'est ce qui explique d'ailleurs l'adoption assez rapide de la téléconsultation donc voyez avant la Covid-19 la télémédecine c'était beaucoup de la pratique de la téléexpertise donc de ses diagnostics sur imagerie beaucoup de modèles expérimentaux une enquête que nous avions conduit auprès de la Société française de dermatologie qui nous montrait qu'on était essentiellement sur une pratique informelle et non structurée de la télédermatologie avec majoritairement en fait une question qui était la valorisation en fait de ses avis à distance dans un contexte où il n'y avait pas toujours de financements notamment expérimentaux liés à cette pratique la Covid est arrivée nous avons vu émerger des lancements de la téléconsultation et pour la télédermatologie ça a été du coup l'intégration brutale d'une pratique à distance par la visio de la télémédecine pour des acteurs et des opérateurs qui n'avaient pas nécessairement été formés mais cette pratique a été notamment facilitée parce que certains des industriels qui avaient déjà pratiqué l'organisation du numérique autour justement des ingénieurs partagés n'ont eu qu'à déployer un module notamment de téléconsultation et vous voyez dans cette enquête que nous avons réalisée après la crise juste après la première crise Covid que les dermatologues notamment sur cette enquête qu'on avait de nouveau fait avec la Société française de dermatologie souhaitaient en tout cas poursuivre la télédermatologie en tout cas pour réorganiser leur pratique médicale et surtout leur temps de travail point très important qui a été souligné au tout début de la présentation car les enjeux de demain c'est évidemment l'accès aux soins des nouveaux acteurs mais c'est aussi une modification des pratiques de nos collègues et évidemment on a besoin d'intégrer ces nouveaux dispositifs dans nos pratiques quotidiennes alors pour ceux qui avaient je vous ai illustré l'intérêt en fait de ce déploiement et aujourd'hui la plateforme de télédermatologie Telderm couvre en fait plusieurs services de l'assistance publique des hôpitaux de Paris elle avait été mise en place initialement dans le service hôpital Henri-Mondor elle est actuellement mise en place dans le groupement hôpital Paris-Saclay avec justement un modèle de dermatologie territoriale qui nous permet en fait d'appuyer notamment les groupements hospitaliers du territoire pour ceux qui avaient mis en place donc vous voyez notamment Mondor la télédermatologie et bien ça a été l'opportunité lorsque l'on était dans une phase noire qui était la COVID et où tout le monde était confiné et où il n'y avait plus notamment pour une pratique du soin conventionnel de praticiens qui pouvaient voir les patients dans leur cabinet alors ces praticiens se sont mis à faire de la télémédecine et vous voyez que le fait de faire de la télémédecine et d'accroître leur accès aux soins leur a permis de détecter aussi l'émergence de nouveaux signes cutanés et vous avez dû entendre notamment au printemps 2020 qu'effectivement un groupe de dermatologues en communiquant sur WhatsApp sur des cas qu'ils avaient vus par télédermatologie avaient identifié finalement des signes cutanés alors avec beaucoup de polémiques sur la véracité de l'association de ces signes cutanés évidemment par la COVID mais ce qui est intéressant c'est que vous voyez sur ce graphique à droite que sur deux plateformes de télémédecine nous avons du coup observé et comparé entre 2019 et 2020 le nombre de demandes d'avis notamment pour justement des manifestations de type pseudo-angelure et vous voyez que les pseudo-angelures théoriquement sont des pathologies qui arrivent plutôt l'hiver et en mars 2020 on avait observé donc ce pic au printemps ce qui était une période inhabituelle et au moment où on se demandait en fait durant l'année 2020 s'il y avait ou pas un lien physiopathologique et où il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites pour comprendre les modalités de causalité en fait de ces manifestations cutanées avec la COVID et bien dans les plateformes de télé-expertise vous voyez que les avis ont continué ou pas à se distribuer mais en tout cas plus de demandes que sur l'année 2019 qui est en orange et on a vu dans ces plateformes une réascension des demandes d'avis pour ces pseudo-signes cutanés et vous voyez que cela correspondait à la période où il y avait des pics de mortalité sur la COVID alors cela ne peut pas évidemment montrer établir un lien clair entre la cause et la conséquence néanmoins cela illustre l'importance encore une fois de déployer du numérique pour justement articuler les acteurs de soins primaires aux spécialistes et que vous voyez que lorsque vous mettez cette articulation en place et bien vous êtes en capacité de détecter des événements qui se passent en ville notamment pour une discipline donc la dermatologie la question du numérique encore une fois c'est aussi la question des nouvelles métriques que nous avons et notamment ce que nous apportent toutes ces données que nous allons pouvoir engranger grâce au numérique alors évidemment c'est des données à la fois issues de la recherche éventuellement internet ça peut être les dossiers médicaux des patients qui vont être numérisés et qui vont derrière ça donner lieu à une compréhension notamment des parcours ça peut être aussi évidemment l'utilisation de dispositifs médicaux ou non médicaux et des objets connectés Thomas vous illustrera le modèle de la cardiologie pour justement mieux comprendre mieux connaître une maladie ou un environnement autour justement de maladies de peau et donc dans le cadre de la chaire je vous l'avais dit on avait deux projets qui étaient menés avec des start-up et des industriels une dans le projet FUI où il s'agissait donc de mettre en place des biocapteurs d'électrochimie donc de mettre en place une mesure électrochimique ce qui n'avait pas été fait de paramètres cutanés et de pouvoir justement voir si on pouvait recueillir une expression différentielle de notamment des paramètres cutanés d'hydratation par électrochimie en comparant trois groupes des peaux acnéiques des peaux normales et des peaux dites sèches et évidemment comme on est là en train de faire une étude expérimentale nous devions aussi nous comparer à des gold standards puisqu'aujourd'hui en fait pour la mesure de l'hydratation de la peau ce sont des mesures de laboratoire avec soit des écouvillons qui sont analysés par chromatographie ou alors simplement des questionnaires que l'on va poser aux usagers vous savez que ce pan de la compréhension notamment des paramètres cutanés c'est un enjeu majeur notamment pour les industriels de la dermocosmétique et vous voyez un modèle là que nous vous avons présenté dans lequel finalement l'industrie cosmétique les questions que peut se poser l'industrie cosmétique peuvent aussi rejoindre sur la compréhension en tout cas de la peau l'intérêt de dermatologue à comprendre justement comment pourraient évaluer comment pourraient évoluer les paramètres cutanés avec notamment la pollution l'hydratation ou la mise en place de thérapeutiques pour des maladies de peau comme par exemple la dermatite atopique où on a une peau beaucoup plus sèche donc c'est une étude que nous avons menée notamment en 2019-2021 et dont nous avons terminé les inclusions au 31 décembre 2021 avec 60 sujets 20 sujets dans trois bras et qui est actuellement en cours d'analyse et dont en fait les aboutissements ça va être pour notamment les start-up avec qui nous avons travaillé la mise en place de collaboration derrière avec de gros industriels notamment de la cosmétique pour monter justement après ce proof of concept des études de plus grande ampleur en population réelle dans le cadre notamment de meilleure compréhension de la peau dans d'autres pays comme en Chine et dans des pays fortement soleillés autre projet qui a été mis dans le cadre de la chaire avec une collaboration forte avec le CEA et une start-up Tridimeo qui en fait mettait en place la caméra multispectrale 3D nous avons donc mené ensemble un cas d'usage une étude notamment sur l'intérêt d'une utilisation du 3D multispectral en dermatologie alors je vous avais dit que le numérique était important pour nous aider à mieux comprendre les maladies de peau et vous voyez aussi que le numérique est important pour nous pour nous aider à mieux mesurer la peau et mieux mesurer la peau ça veut dire aussi pour vous pour nous s'il y a des études notamment de recherche clinique ou autour d'un médicament de savoir comment on va évaluer autrement que par finalement des patient reported outcome ou des facteurs qualitatifs comment on va de manière quantitative pouvoir mesurer l'efficacité éventuellement d'une thérapeutique quand on n'a pas nécessairement un marqueur évident donc là le marqueur qu'on a utilisé ça a été le marqueur de la peau donc la question était de se dire est-ce que la 3D multispectrale peut permettre en fait une mesure automatisée de lésions cutanées et vous voyez que dans une maladie la neurofibromatose où vous avez des lésions comme ça en volume et bien dans les études une des méthodes était vous voyez l'utilisation d'un calque et de caliper pour pouvoir en fait calibrer un certain nombre de lésions cibles mesurer leur taille leur surface leur hauteur leur profondeur et vous voyez les enjeux d'utiliser de 3D multispectral c'est de pouvoir fournir immédiatement en fait une cartographie des lésions avec du coup au minimum une cartographie des surfaces et grâce à la 3D une cartographie des volumes vous savez en plus que quand on fait de la mesure notamment photographique avec des essais sur une thérapeutique par exemple application d'un produit ou d'une biothérapie notamment sur des maladies de peau qu'il va falloir qu'on détermine évidemment des raisons cibles qu'on va faire des photos qui seront reviewées par les experts mais que la question en fait de la qualité de la photo de la manière dont la photo est reprise de la variabilité de l'environnement au moment de la prise de photo fait qu'il y a forcément en plus de cela un aléatoire lié à la mesure elle-même lorsqu'on va juste détourer des lésions sur un powerpoint ou sur un calque ou un logiciel d'imagerie l'intérêt de la 3D multispectrale on l'a montré dans ce cas d'usage vous voyez c'est lorsque l'on fait des photos d'un patient qu'on lui demande de bouger qu'on lui dit voilà vous allez refaire à peu près la même photo dans la même position et bien vous voyez qu'il y a une redétection de beaucoup de lésions avec finalement un compte automatique des lésions et de leur surface un volume moyen très petit vous voyez qui est détecté avec une répétabilité forte à la fois sur les volumes la surface la hauteur donc on voit là un cas d'usage dans lequel la caméra 3D multispectrale qui a été mise en place notamment par le CEA et Tridimeo pour la coloration des carlingues de voitures dans des chaînes de production donc haute cadence d'automobiles pouvait en fait être on va dire un outil que l'on pouvait éventuellement utiliser en dermatologie puisqu'elle nous apporte aujourd'hui des mesures que nous n'avons pas autrement que si nous faisons en fait des photos et avec une mesure manuelle alors ce projet autour du numérique autour de la question notamment de la photo et bien vous voyez que nous a conduit notamment avec la signature spectrale du neurofibromes à détecter les zones que l'on pouvait voir sans lésions cutanées avec du coup un cas clinique où on essaye de comprendre si finalement la photographie et la signature spectrale entraîne justement l'identification de pré-zones de la neurofibromatose alors l'utilisation numérique encore une fois je vous l'ai dit c'est l'utilisation des réseaux sociaux et notamment la mise en place de détections de signes cutanées ou de recherches liées aux maladies dermatologiques au sein de la au moment de la Covid alors dans les perspectives aujourd'hui de la chaire vous voyez on avait développé nous en fait une expertise notamment d'ingénierie dans la conception et de la filière de soins et de la mise en place de programmes de prévention numérique cela met en place évidemment de nouvelles mesures de nouveaux métiers et les enjeux d'évaluation de ces nouveaux métiers de ces intégrations de nouveaux outils dans l'écosystème de soins actuel pour ma part je poursuis notamment sur l'hôpital Paris-Saclay dans la mise en place d'un hôpital virtuel et je continuerai à travailler avec Thomas Gumière et Geneviève notamment au sein de la chaire en tout cas sur le modèle de la dermatologie numérique pour enfin pouvoir vous illustrer de manière concrète ce qui a permis de faire la chaire vous voyez que nous avons du coup travaillé sur le développement ou non des usages du numérique en les restituant dans le contexte des usagers on voit que cela interpelle notamment sur l'effort que l'on va avoir pour transposer les pratiques médicales dans une prise en charge à distance l'usage et les variations selon le contexte d'appropriation et éventuellement l'effet de ces usages sur les pratiques professionnelles et l'organisation des soins donc c'est un travail que nous avons mené dans le cadre du postdoc de Dilara Troupia au sein de la chaire et vous voyez qu'autour de la télédermatologie cela nous a permis de travailler notamment sur les usages sociaux et la variabilité des pratiques du point de vue de trois perspectives soit celui qui donne la vie en centre hospitalier soit les dermatologues organisés autour de réseaux libéraux et soit évidemment le patient lui-même avec vous voyez des résultats multiples qui nous ont permis en fait de pouvoir notamment nous articuler avec un projet de téléconsultation en médecine générale donc en 2019-2021 la chaire a permis de ce travail sur les usages sociologiques de la télémédecine la mise au point en fait d'un modèle et d'une grille d'analyse sur le travail lié au numérique et à l'intégration du numérique par différents types d'usagers cela nous a permis également de mener un programme de recherche autour en fait de différents terrains que pouvaient être les objets connectés les dispositifs les nouvelles pratiques médicales et de pouvoir illustrer cela notamment en comparant les différents terrains les uns avec les autres cela évidemment se décline sur ce modèle de travail invisible au sein notamment du LATS et il y a d'autres travaux actuellement au cours au sein du LATS sur la téléconsultation de la santé au travail des dispositifs d'intelligence artificielle et des dispositifs liés aux objets connectés dans l'autosurveillance l'importance de cette chaire vous l'aurez compris cela a été de pouvoir lancer sur des terrains extrêmement concrets comme la dermatologie et la dermatologie numérique des sujets de recherche au cours des parcours de soins autour des usagers et autour des usages et nous avons un peu mené cette chaire de ce point de vue-là sur des projets et grâce à un écosystème extrêmement riche de la chaire et des différents acteurs et vous voyez qu'on peut lire en fait l'utilisation des usages et de la télémédecine selon différentes grilles soit en fonction de l'acteur le dermatologue qui va demain être le télédermatologue mais peut-être aussi celui qui va utiliser l'intelligence artificielle soit dans la lecture du patient soit la lecture même finalement d'une pratique la téléconsultation en médecine générale ou en zone rurale peut-elle être comparée à l'utilisation de la téléexpertise en centre hospitalier universitaire et du coup les enjeux notamment de l'évaluation sur les parcours de soins que va vous illustrer Vincent dans la présentation qui suit je vous remercie merci Thuane pour la transition donc effectivement à mon tour je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la chaire par l'école des mines de Saint-Etienne donc on peut avancer ah mais je peux je peux contrôler l'écran d'accord donc en fait dans cette présentation je vais vous résumer un petit peu tous les travaux qui ont été faits comme je viens de le dire qui portent effectivement plutôt sur l'aspect modélisation des parcours de soins et surtout la création d'outils d'aide à la décision pour les décideurs pour pouvoir mettre en place la télémédecine ou la téléexpertise à l'échelle de territoire donc pour ça en fait on a réalisé cinq travaux sur ces trois ans de post-doc tout d'abord donc les travaux réalisés les travaux réalisés principalement en collaboration avec Tuan sur l'évaluation de la télédermatologie et de la plateforme Téléderme en particulier ensuite on a réalisé également d'autres travaux que je ne détaillerai pas je ne vais pas tous les détailler en fait je détaillerai uniquement ceux qui sont en rouge sur cette slide donc notamment l'évaluation de la télémédecine en EHPAD on a également travaillé sur un modèle générique d'optimisation du déploiement de la télémédecine à l'échelle d'un territoire c'est-à-dire vous avez une configuration de territoire qui peut être un territoire urbain, rural, etc et comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions de nouvelles technologies de télémédecine à l'échelle de ce territoire on a également travaillé sur l'évaluation de la téléexpertise dans le cadre d'une autre plateforme qui s'appelle Domoplay et enfin je passerai un peu plus de temps en fin de présentation sur l'évaluation de la télémédecine cette fois dans le contexte du Covid-19 et donc comme Thuan l'a rappelé il y a eu pas mal d'évolutions qui ont permis de généraliser de manière assez importante les téléconsultations dans ce cadre-là et donc je vous montrerai un peu les résultats d'une étude je pense que c'est l'une des premières qui évalue en fait l'impact et l'usage de ce type de technologie pour les patients donc l'évaluation de la télédermatologie donc je ne vais pas revenir sur ces éléments qui ont finalement déjà été bien présentés par Thuan à l'instant mais donc il faut savoir que les lois et les décrets ont rapidement évolué et permettent aujourd'hui de mettre en place la télémédecine avec des conditions de prise en charge particulière donc en fait de ce côté-là on a pas mal d'avantages à pouvoir développer toutes ces pratiques-là le seul problème le seul problème que l'on a en fait finalement c'est qu'on n'a pas aujourd'hui d'études qui tranchent de manière catégorique sur est-ce que la télémédecine et la téléexpertise sont vraiment des choses qui apportent quelque chose au niveau du patient au niveau des soins est-ce que c'est quelque chose qui coûte moins cher qui coûte plus cher on n'a pas vraiment de réponse en fait à ce niveau-là et donc tout l'intérêt en fait de l'étude c'était de pouvoir mettre en place une évaluation donc c'est vraiment une étude qui se situe dans la lignée de ce que l'on peut faire dans la performance industrielle on va essayer de faire une évaluation de performance de ces pratiques-là car comme je viens de le dire on n'a pas d'indication claire pour éclairer les décisions politiques sur la meilleure utilisation possible de la télémédecine donc on a besoin d'études à grande échelle pour évaluer cela et qui vont toujours mettre en œuvre finalement des objectifs qui sont comme on dit contradictoires c'est-à-dire qui vont intégrer la santé c'est-à-dire le niveau de soins qui vont être apportés qui va être apportés au patient le niveau de satisfaction est-ce qu'on a eu attendu longtemps pour avoir son rendez-vous ou pas qui va traduire finalement la satisfaction du patient et bien sûr l'intérêt économique est-ce que ça coûte moins cher comme je viens de le dire ou pas et donc finalement la plupart des études si vous regardez la littérature que je n'ai pas remis en détail ici sont basées sur des essais qui sont relativement modestes en taille et qui ne permettent pas vraiment de conclure ou de généraliser en fait donc il y avait vraiment si vous voulez dans la littérature un besoin pour développer en fait une étude que l'on appelle systémique du cycle complet du traitement du patient de la détection de la pathologie jusqu'au traitement qui va être réalisé en incluant toutes les contraintes organisationnelles et notamment les différentes charges de travail les différents personnels et ressources qui sont appliquées dans le processus de prise en charge donc ce que l'on a proposé en fait dans cette première étude qui était réalisée sur la première année et demie du projet à peu près c'est de pouvoir réaliser en fait une modélisation de l'ensemble du process en prenant comme cas d'étude tel derme et de pouvoir l'évaluer grâce à des outils d'évaluation de performance notamment des outils de modélisation et de simulation et donc voilà vous avez ici un petit rappel des différences que vous avez entre la téléconsultation qui est plutôt du temps réel c'est à dire vous avez une visio ou en tout cas un échange qui se fait en temps réel entre le dermatologue et le médecin plus le patient et vous avez la télé-expertise qui elle va se faire en temps différé c'est à dire qu'on va envoyer des informations sur un serveur qui vont être consultées après coup par le dermatologue donc les deux modalités sont intéressantes à étudier bien entendu dans ce cadre là donc la télé-dermatologie donc la première chose que l'on a faite et Thuane en a vraiment bien parlé à l'instant c'est de pouvoir modéliser ce qui se passe donc la modélisation de tel-derme ça va être une télé-expertise en dermatologie en région parisienne donc ici on a représenté sous forme d'un diagramme finalement l'ensemble des étapes du point de vue du patient mais également du point de vue des ressources notamment du point de vue du dermatologue qui va prendre en charge un patient en télé-expertise et l'idée en fait de cette modélisation c'est de pouvoir avoir des scénarios qu'on appelle des scénarios what if c'est à dire qu'est-ce qui se passerait si je mets en place telle ou telle modalité d'organisation pour pouvoir changer mon processus de prise en charge un exemple très simple aujourd'hui si je n'ai pas de télé-expertise en dermato je prends rendez-vous avec mon médecin il va m'orienter vers un spécialiste je vais prendre rendez-vous avec lui je vais le voir pour traiter mon problème ça va prendre un certain temps en fonction des ressources disponibles sur le territoire si je mets en place l'innovation mon processus va changer je vais prendre rendez-vous avec un généraliste qui lui va faire appel par télé-expertise à un télédermatologue pour faire simple et dans ce cadre-là on va avoir du coup une prise en charge qui va être différente un processus qui va être différent et donc une évaluation des performances qui va être différente et bien la modélisation couplée avec la simulation nous permet d'évaluer l'ensemble de ces modalités et surtout de réaliser une chose très intéressante en génie industriel qui est le passage à l'échelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui tel derme à Paris on voit que ça fonctionne bien mais nous ce qu'on est capable de dire c'est de dire est-ce que tel derme à Saint-Étienne ou à Nantes ou à Lille est-ce que ça marcherait aussi bien est-ce qu'on aurait finalement le territoire et l'environnement qui va bien pour le déployer donc c'est ça qui apporte l'approche systémique et cette évaluation de performance donc pour résumer les résultats en fait c'est des choses qu'on avait déjà pas mal présentées dans les premiers ateliers donc je ne suis pas trop revenu en détail sur toute la méthode mais ça fait l'objet d'une publie dans une conférence internationale pour résumer un petit peu des résultats donc on a pu en fait évaluer des scénarios de différents scénarios de déploiement de la télé-expertise en fonction du territoire comme je viens de le dire en fonction de la demande en fonction de la disponibilité de ressources généralistes par exemple et les principales conclusions que l'on peut tirer de cela c'est que finalement lorsque la demande et l'utilisation de la dermatologie augmentent on a bien une diminution de la charge sur les urgences qui va diminuer parce que quand les patients ne trouvent pas de médecin en ville ils vont s'orienter vers les urgences mais on note aussi une augmentation du travail administratif et le point clé en fait qu'on va retrouver dans pas mal d'études de télé-expertise c'est que la mise en place de ce type de process induit en fait un besoin en ressources administratives qui ne sont pas toujours dimensionnées dès le départ c'est-à-dire qu'en l'absence de secrétaire médical tout ce qui est tâches de gestion vont être réalisés par des dermatologues et du coup vont être beaucoup moins rentables parce qu'un médecin va en fait consommer de son temps qui est plus précieux et surtout plus cher pour faire des tâches qui sont moins rentables l'autre enseignement de cette étude-là c'était qu'il était difficile d'estimer la charge sur les médecins référents parce qu'on manquait de données de ville en fait on avait pas mal de données du côté tel d'herbe du côté hospitalier du côté de la plateforme mais il nous manquait finalement de la donnée sur la ville qu'on n'avait pas à cette époque-là et du coup ça serait une perspective intéressante à explorer dans une prolongation éventuelle donc ça c'est une première étude n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ensuite je voulais faire un petit passage par une étude plus théorique que l'on a faite donc un peu au milieu de la période avec notre post-doc qui constituait à mettre en place un modèle générique d'optimisation du déploiement de la télémédecine à l'échelle d'un territoire le contexte en fait c'est toujours basé sur les urgences les urgences des systèmes de soins sont surchargés et critiques pour la prise en charge vous avez vu les récents événements à Bordeaux où il n'y a même plus de services d'urgence qui est assurés sur certaines périodes par manque de personnel donc l'idée en fait de cette étude là c'était de répondre à cette problématique en faisant le tri entre des patients qui relèvent de la médecine d'urgence et ceux qui vont dépendre de la médecine générale à l'aide de consultations et donc le déploiement et le développement de ces technologies de télémédecine vont permettre en fait de mettre en place des visios accessibles aux patients et d'éviter que ces patients aillent en fait directement aux urgences et soient vus en fait à distance dans un premier temps donc l'objectif dans ce modèle qui est purement théorique c'était de dimensionner des services de télémédecine en attribuant des ressources matérielles et humaines à différents lieux du territoire de manière à pouvoir mettre en place ce dispositif d'un point de vue théorique et donc là on a un problème en recherche opérationnelle d'affectation de ressources en fonction d'une demande qui va être définie et par nature aléatoire vu qu'on parle des urgences ici donc pour résumer un petit peu enfin pour je ne vais pas trop non plus vous assommer de détails techniques mais l'idée en fait c'est qu'on a un territoire qui va être composé de trois types d'éléments un ou plusieurs services d'accueil d'urgence qui sont symbolisés par des petits carrés rouges sur la figure qui vont être finalement nos hôpitaux sur le territoire nous avons des zones de demande qui vont nous permettre de clusteriser en fait un petit peu la demande de la population en fonction des zones rurales des zones urbaines et ainsi de suite et vous allez avoir des sites d'accueil potentiels de consultation en télémédecine par exemple ça peut être des cabinets de médecins de ville ou encore des pharmacies d'officine on a vu que ça pouvait se faire dans certaines régions qui vont permettre en fait dans une approche innovante donc l'approche classique ça va être le patient se rend directement aux urgences en cas de problème de santé et l'approche innovante qu'on a voulu tester c'est que le patient va s'orienter en tout premier lieu vers un centre de téléconsultation proche de chez lui et le risque que l'on a ici c'est que si la téléconsultation induit un besoin réel d'aller aux urgences le patient va aller aux urgences juste après dans l'autre cas si ça peut être traité et résolu en téléconsultation et bien on a économisé en fait une entrée aux urgences et donc le méthode qu'on a mis en oeuvre c'est une méthode qui est basée sur de l'optimisation stochastique donc optimisation aléatoire on va avoir deux objectifs on va minimiser le coût total des consultations en incluant le coût les coûts fixes en fait de lancement et de fonctionnement des centres de télémédecine et un deuxième objectif qui va être de minimiser le flux des patients aux urgences c'est un peu comme tout à l'heure on a toujours des objectifs contradictoires qui vont nous permettre en fait de discuter de solutions sur un front pareto souvent donc un front où on va confronter en fait nos deux objectifs finalement et donc les contraintes c'est qu'on doit couvrir bien sûr le plus de territoires possible on doit respecter la capacité de nos centres que l'on va mettre en place on a aussi une contrainte d'acceptabilité donc on peut insérer en fait finalement du qualitatif dans ce type de modèle quantitatif on peut insérer une variable qui va nous dire est-ce qu'un patient il n'a pas une probabilité de toute façon refuser d'aller dans un centre de télémédecine même s'il en a la connaissance des limitations de ressources et de faisabilité et ainsi de suite et donc ce type de modèle en fait nous permet de donner en fait d'un point de vue stratégique vous êtes en fait je ne sais pas directeur d'une ARS vous voulez déployer en fait la télémédecine sur l'échelle d'un département ce type de modèle permet en fait de donner en fait des guidelines qui vont vous dire si vous voulez développer la télémédecine pour cette optique là et bien les lieux les plus opportuns pour placer les centres ce sera dans cette ville dans cette ville dans cette ville et vous allez minimiser de temps les entrées aux urgences c'est un peu dans cette optique là qu'on a défini ce type de modèle je vais finir avec je ne regarde pas le temps j'espère que ça va vous m'interrompez si je suis trop long je vais finir en fait par la dernière étude où j'ai passé un tout petit peu plus de temps justement parce que celle-ci on ne l'avait jamais présentée encore qui a été faite dans la dernière année du post-doc de la chaire qui consistait en fait à évaluer la télémédecine dans le contexte de la COVID-19 ici l'objectif principal c'était de faire une évaluation économique du recours à la téléconsultation avec deux stratégies principales la stratégie innovante qui consiste à recourir à la téléconsultation une téléconsultation qui pouvait être de deux types soit en vidéo ou téléphone soit instrumentée à l'aide d'une sorte de cabine de téléconsultation telles qu'elles sont déployées dans plusieurs établissements où nous avons une stratégie de contrôle qui était la consultation en présentiel classique dans un objectif secondaire on a pu en fait développer une méthode un peu similaire à celle du premier cas d'études qui est l'identification le dimensionnement et l'optimisation des ressources pour le déploiement de la télémédecine dans les établissements de santé et donc ceci validé grâce à une approche de modélisation et de simulation donc les données en fait on a travaillé pour ce projet sur les données de la clinique mutueliste de Saint-Etienne avec toutes les téléconsultations qui ont été réalisées donc sur la période du 20 mars jusqu'au 30 septembre 2020 donc ces bases rassemblent toutes les informations sur les téléconsultations qui ont été réalisées leur type et donc permettent de caractériser en fait le flux de patients qui sont passés dans ces téléconsultations l'hypothèse c'est qu'une téléconsultation est toujours précédée au suivi d'un séjour hospitalier en fait ce critère d'exclusion est indispensable de manière à parier en fait les données relatives aux téléconsultes et les caractéristiques individuelles des patients parce qu'en fait la base des téléconsultations pour rentrer un tout petit peu dans le détail était disjointe en fait de notre base d'hospitalisation et pour avoir un minimum d'infos sur les patients nous devions en fait prendre cette hypothèse-là de lier les deux événements et donc pour le contrôle en fait comme on n'avait pas d'équivalent au même moment parce que vous le saviez en mars 2020 on était tous confinés donc on n'avait pas vraiment d'éléments de comparaison à un autre endroit on a choisi en fait de prendre court la stratégie de contrôle une période antérieure donc en fait on a pris la même période mais en 2019 pour pouvoir comparer notre approche donc le modèle de parcours est assez simple donc là je vous présente la version logigramme simplifiée vous avez en fait l'origine des patients le patient va être éligible ou non à la téléconsultation s'il n'est pas éligible il va y faire sa consultation classique s'il est éligible il va y avoir deux choix possibles soit il va y avoir une téléconsultation via une vidéo ou un coup de téléphone soit il va y avoir une consultation via une station de téléconsultation qui va être disponible dans un établissement particulier ensuite vous avez des petits aléas qui peuvent survenir par exemple à la suite d'une téléconsultation il est peut-être nécessaire de transférer le patient dans tous les cas à la consulte parce qu'on se rend compte qu'il y avait un problème à traiter rapidement donc là on va revenir à l'étape consultation on peut aussi avoir des problèmes en fait d'arrêt maladie ou autre ou d'indisponibilité de ressources qui vont aussi entraîner éventuellement des retards sur les téléconsultations donc on a deux types de résultats des résultats d'analyse médico-économique parce que le post-doc on a en fait on a eu je ne vous l'ai pas expliqué mais on a eu deux post-docs cette période un premier profil qui était plutôt génie industriel recherche opérationnelle et un deuxième profil plutôt médico-éco mais qui a aussi adapté un peu le terrain du génie industriel donc ce qui est bien c'est qu'on a eu une jolie étude avec les deux volets qui ont été publiés le premier volet ça va être sur l'analyse de coût où on a pu évaluer le coût réel de téléconsultation ou de consultation classique et pouvoir comparer un petit peu tout cela de manière à pouvoir avoir une vue globale sur ce qui se passe et notamment aussi on a pu réaliser des diagrammes comme vous le voyez sur la droite de type tornado qui vont nous permettre d'évaluer l'impact sur le coût des différentes sous-composantes du coût donc vous voyez ici par exemple ce qui impacte le plus le coût ça va être notamment le transport médical qui va impacter grandement le coût notamment dans le cas de la consultation et puis vous avez aussi ce qui va être la dépréciation du matériel c'est-à-dire que ça vient principalement de la modalité de téléconsultation par des stations le matériel il faut qu'il soit rentabilisé et du coup l'utilisation est très importante de ce côté-là et donc dans une deuxième partie on a fait également un aspect évaluation de performance donc là on s'est penché sur un modèle tel que je vous l'ai présenté jusqu'à maintenant et qui a été évalué par la simulation donc ici on a eu de la même manière que tout à l'heure c'est toujours un peu les mêmes approches on va avoir un plan d'expérience avec un scénario basse que vous voyez sur la colonne de gauche et quatre expérimentations qui vont être des variations de ce qui peut se passer dans les différentes configurations du territoire et donc ici ce qui est intéressant c'est qu'on a pu faire varier notamment la demande en fonction du type de téléconsultation ou de consultation classique qui va être réalisée de manière à avoir finalement des effets de seuil sur combien de demandes sur un territoire seraient nécessaires pour que tel type de téléconsultation soit rentable à mettre en place sur une période donnée en fait donc ça c'est hyper intéressant parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vision un petit peu stratégique aussi sur le déploiement de ce type de solution et sur des à partir de données réelles sur les leviers et les seuils qui sont intéressants pour pouvoir prendre des décisions de mise en place donc ça c'est vraiment intéressant on a aussi fait des petites variations très intéressantes sur le type de territoire et notamment la population on a regardé qu'est-ce qui était plus intéressant comme solution innovante pour des populations plus âgées donc plus de 80 ans pour des populations plus rurales c'est-à-dire qui habitent en général à plus de 20 km par exemple d'un hôpital et ainsi de suite de manière à voir aussi en fonction de la typologie de territoire quelles seraient les meilleures solutions à mettre en place donc les résultats de base en fait c'est ce que vous voyez un petit peu sur la droite je ne rentre pas dans tous les détails mais en gros ce que vous voyez ici c'est en ordonnée ça va être par exemple les différents indicateurs de performance qu'on a retenus donc par exemple le coût total de la mise en place de la téléconsultation que vous voyez en ordonnée et en fait en abscisse vous allez voir en fait toutes les combinaisons de scénarios qu'on a testé donc en fait ça va être un triplet qui va être constitué de la probabilité de recourir à tel ou tel type de téléconsultation et donc là vous voyez que le modèle nous permet de classer en fait ces solutions de la moins chère à la plus chère et de regarder en fait dans quel cas en fait quelle est la solution la plus rentable en fonction d'un territoire donné donc voilà un exemple de résultat ici vous avez ici également des résultats qui vont concerner le temps total de trajet et les solutions en fait qui permettent de minimiser cet objectif-là ou encore l'occupation des ressources donc elles sont aussi les solutions qui permettent de minimiser l'utilisation des ressources en fonction du temps passé en fait sur les différentes modalités et donc comme d'habitude vous avez maintenant compris ces objectifs sont contradictoires donc il n'y a pas une seule vérité mais il y a effectivement un mix de tout cela donc un mix de plusieurs solutions à trouver pour pouvoir trouver le meilleur déploiement de la télémédecine sur un territoire ici c'est des résultats aussi qui sont vraiment intéressants on s'est rendu compte finalement dans les premiers résultats je reviens juste en arrière que la solution la moins chère finalement c'est de mettre que de la téléconciliation par téléphone ça paraît assez logique c'est vraiment la solution qui coûte la moins chère mais finalement qui est peut-être aussi la moins qualitative parce qu'on a moins d'infos qui passent on a moins de qualitatifs de ce côté-là donc ce qui était intéressant c'est de regarder on s'est posé la question si vous voulez de quelle était la configuration de territoire et surtout quelle était la demande nécessaire pour pouvoir mettre en place des solutions plus qualitatives comme l'était par exemple la station de consultation et donc là c'est hyper intéressant vous voyez qu'on est capable sur ces petits graphiques de ce côté-là en fonction du volume de téléconsultation sur 5 ans qu'on peut simuler en fait au besoin donc ça c'est des choses qu'on peut mettre en entrée du modèle et bien on est capable de définir des niveaux de seuil qui vont nous dire ben là il nous faut donc par exemple dans cet exemple-là il nous faudrait par exemple 13 600 téléconsultations via des stations sur ces 5 prochaines années pour pouvoir faire en sorte que le le ce mode de téléconsultation soit rentable en fait et donc ça ça nous permet de donner des targets un petit peu d'objectifs qui vont nous permettre de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut s'en sortir d'une manière un peu plus détaillée c'est ce qu'on a appelé des niveaux des break event level c'est-à-dire à quel niveau de charge on va avoir en fonction de la population qui va être prise en compte des solutions qui vont être plus ou moins rentables et donc vous voyez que par exemple pour mettre en place une visio classique on a besoin d'avoir une à trois consultations par jour pour que ça soit rentable par contre pour des stations de consultation on est déjà à trois minimum dans des populations suburbaines avec des résidences de type EHPAD c'est là où ça marchait le mieux finalement mais sur des populations générales on va dire il faut monter jusqu'à dix par jour pour avoir quelque chose qui est plus rentable donc ça c'est vraiment des choses qu'on n'aurait pas pu deviner en fait juste avec les données qui sont très intéressantes s'il y a un autre territoire ou même si la Loire veut continuer à se déployer ces solutions et dont on peut s'inspirer pour prendre de la décision stratégique je prends beaucoup j'arrive à me dire si je suis trop long la conclusion mais j'ai fini là il n'y a plus que deux slides c'est que l'utilisation des téléconsultations augmente le coût total de patients donc on a quand même un surcoût qui est lié à ça le cofix investissement pour une solution de visioconférence a été l'un des principaux facteurs déterminants du coût incrémental cependant en fait l'effet ça coûte plus cher c'est surtout parce qu'il y en a eu beaucoup plus et de manière très brutale à cause du Covid donc ça c'est un petit biais qu'on avait dans l'étude qu'on a souligné dans la discussion c'est que le coût supplémentaire c'est surtout qu'on a un nombre plus élevé de téléconsultations par patient alors qu'un même patient plutôt d'aller une fois à l'hôpital il va appeler quatre fois son médecin parce que c'est plus facile c'est plus rapide et ça c'est des phénomènes qu'on avait déjà observé notamment quand on avait observé la plateforme Domoplay où les patients recouraient plus souvent à cette plateforme parce que c'était plus simple il n'y avait pas à se déplacer donc ça c'est un des effets entre guillemets pervers de la téléconsultation qu'on a à nouveau vu ici c'est très intéressant et donc les résultats indiquent que pendant cette période d'étude les téléconsultations ont plutôt été utilisées en complément de consultation physique plutôt qu'en substitut ici c'est quelque chose qu'il faut retenir et donc l'autre conclusion sur l'autre volet je ne vais pas tout vous lire ne vous inquiétez pas c'est qu'on a développé en fait un modèle qui permet donc d'évoler les performances et donc ces modèles en fait permettent justement d'évoler différents scénarios de déploiement et surtout de définir des seuils de rentabilité de mise en place de téléconsultation à l'échelle d'un territoire et donc ça c'est des outils complètement innovants qui ont été créés dans le cadre de cette chaîne les perspectives et j'ai fini donc ce qu'on a appris en fait c'est qu'au-delà de la télémédecine ce qui est crucial et hyper important finalement c'est la coordination de parcours de soins on se rend compte aujourd'hui comme c'est le cas dans le cancer par exemple qu'il faut avoir des méthodes et surtout des personnes qui vont permettre de coordonner ces parcours de soins et d'orienter les gens vers de la téléconsultation vers de la téléexpertise vers des consultations physiques et ainsi de suite et donc là enfin pour moi en tout cas moi je pense et je suis convaincu que c'est ça l'avenir ce serait de dire comment est-ce qu'on peut modéliser ces parcours de prévention de soins des personnes âgées et comment est-ce que l'on peut en fait faire en sorte que les technologies ne remplacent pas l'humain mais au contraire soient utilisées en bon accord pour faire de la coordination de ces parcours de soins et donc là les lignes un peu que je projette un petit peu de ce côté-là et ces discussions peut-être qu'on pourrait avoir dans la suite de la chaire ça serait de faire de l'analyse de données du F-Data Hub notamment pour faire de l'analyse de ces parcours et déterminer en fait dans ces parcours quels sont les points critiques de prise en charge et comment est-ce que l'on pourrait justement mettre en place des solutions très précises de prise en charge par téléconsultation ou par d'autres technologies innovantes de manière à favoriser de la prévention de manière à favoriser des soins au bon moment pour les bonnes personnes et surtout de manière à diminuer la charge sur les établissements de santé et donc là comme d'habitude vous avez compris que nous on développe des outils d'aide à la décision et ça ça pourrait être des choses qui pourraient avoir vraiment un impact concret dans cet environnement aujourd'hui où on a une pression toujours plus grande sur les urgences et surtout une pression dans les années qui va arriver sur les établissements d'EHPAD notamment donc les maisons de retraite où bien sûr bientôt on ne saura plus comment loger toutes les personnes dépendantes qui vont arriver donc voilà un petit peu des perspectives pour cette partie et merci beaucoup pour votre attention nous allons donc donner maintenant la parole à Thomas Dumneur et je vous fais également le transfert pour que vous puissiez passer vos slides voilà bonjour à tous alors cliquez pour démarrer le contrôle de souris hop ah oui parfait donc je m'appelle Thomas Dumneur moi je suis cardiologue dans le service de Geneviève Desrumots à l'hôpital Henri-Mondor et particulièrement je suis le responsable de la filière qui s'articule autour des maladies du globule rouge et de leur impact sur le cœur qui est une filière assez unique sur le territoire et en France en réalité que j'ai monté en 2018 et par ailleurs je travaille comme doctorant dans l'équipe de recherche INSERM de Geneviève donc je vais m'écarter moi un petit peu de la dermatologie parce que c'est bien évidemment moins mon cœur d'expertise je vais vous parler de ce que je connais en revanche toute la discussion autour de l'intégration de ces outils au sein du parcours patient sont tout à fait sont tout à fait cohérentes avec ce que je vais dire également donc je vais je vais parler d'un démonstrateur qui est celui que je connais le mieux pour travailler pour travailler dessus depuis maintenant quatre ans qui est celui de la drépanocytose qui est la maladie génétique la plus fréquente en France qui est une transmission récessive c'est à dire qu'il faut que les deux parents nous transmettent le gène malade pour que nous soyons symptomatiques c'est un vrai problème de santé publique dans le monde et en France c'est une maladie dont la prévalence augmente continuellement parce que ça touche des populations qui sont des populations qui sont principalement centrafricaines dont le cycle de reproduction est encore bien plus développé que ceux dans les pays comme la France ou les Etats-Unis où finalement la croissance démographique est plus lente donc c'est une population qui est vouée à grandir dans les années à venir vous voyez sur le petit schéma de droite la répartition mondiale de cette maladie où les zones les plus touchées qui sont en rouge où la prévalence est la plus importante c'est l'Afrique subsaharienne c'est l'endroit où la maladie s'est développée parce qu'elle conférait une forme de protection au paludisme donc par des pressions de sélection en fait les gens ne mouraient plus du paludisme ils survivaient avec la maladie ils pouvaient se reproduire avec la maladie et ensuite avec les courants de l'esclavagisme principalement la maladie s'est répandue beaucoup aux Etats-Unis et dans les pays européens mais surtout la France en réalité c'est une maladie qui touche le globule rouge et c'est important de le comprendre parce que qui dit globule rouge dit quelque chose de très systémique c'est une maladie qui va toucher l'ensemble de l'organisme il y a une malformation du globule rouge qui se met en place parfois une destruction du globule rouge ça reste finalement l'entité qui transporte l'oxygène donc on peut assez vite comprendre qu'il va y avoir rapidement une grande situation de souffrance et de vulnérabilité de l'organisme de ces patients c'est une population qui a vu sa survie augmenter considérablement ces 40 dernières années par des bouleversements de prise en charge notamment la découverte de leur susceptibilité aux infections et donc finalement des traitements préventifs par antibiotiques on voit très bien sur les courbes de survie à gauche des populations drépanocytaires américaines qui avaient une espérance de vie autour de 10 à 20 ans dans les années 60 donc c'était vraiment une population extrêmement vulnérable on voit que certaines innovations de prise en charge comme les antibiotiques des traitements plus innovants comme l'hydroxyurée qui stimule un petit peu l'hémoglobine fétale ou des transfusions itératives ont permis de progressivement augmenter cette espérance de vie qui aujourd'hui dans les pays développés se situe quelque part entre 40 et 50 ans ce qui n'est absolument pas le cas dans les pays plus défavorisés d'Afrique centrale où il y a encore une mortalité infantile énorme cette évolution de survie au sein des populations américaines on a vécu à peu près la même en France où on voit bien les données d'épidémiologie française où on voit que globalement la distribution en âge de la population tend à se décaler vers la droite et là les datas les plus récentes sur une population 2000-2010 vous voyez que c'est la répartition en grise qui comparativement à celle en bleu on voit bien que l'âge médian se décale vers la droite grâce à des circuits de soins et à des expertises qui se sont développées qui permettent vraiment d'améliorer la prise en charge de ces patients c'est une pathologie donc comme je vous l'ai dit qui est systémique qui va toucher absolument tous les organes je ne vais pas les lister un par un ça n'a pas de sens mais vous voyez à droite un schéma qui résume assez bien les choses ce sont des patients qui sont hyper médicalisés pourquoi ? parce qu'ils ont des complications aiguës et des complications chroniques d'organes qui touchent le cerveau le cœur le poumon le rein pour les principales atteintes mais également les os et la peau et ça pour le fonctionnel c'est aussi un énorme handicap donc c'est une maladie qui est associée à une mort bimortalité énorme et ce sont des gens qui sont extrêmement vulnérables vulnérables aux infections vulnérables en termes de pathologie de fervio vasculaire et vulnérables en termes de mortalité parce qu'ils meurent beaucoup plus jeunes donc compte tenu de ça forcément c'est une pathologie qui a été inscrite rapidement comme une priorité de santé publique par la mort la mort bimortalité élevée et par aussi les coûts de santé que ça implique parce que ce sont des patients qui sont hyper médicalisés et dont les dépenses annuelles de santé pour un patient lambda drépanocytaire vont être six fois plus élevées qu'une personne normale indexées à l'âge ce sont des populations jeunes ce sont des données de la sécurité sociale ce qui présente un enjeu d'améliorer et de fluidifier la prise en charge de ces patients rien que pour réduire le coût de santé associé c'est pas ça que je voulais vous montrer ici dans tout ça dans toute cette pathologie grâce je vous l'ai dit aux antibiotiques et grâce à une amélioration de la prise en charge maintenant la population vieillit alors vieillit c'est un gros mot parce que finalement les vieux patients drépanocytaire ont autour de 50 ans et donc ça démasque aussi des vulnérabilités nouvelles qu'on connaissait assez mal finalement il y a 20 ans et on se rend compte aujourd'hui dans des pays qui bénéficient d'une prise en charge optimisée que maintenant ce qui va tuer les malades ce sont les atteintes les conséquences cardiovasculaires et cérébrales de cette maladie qui représente globalement 20 à 30% des décès aujourd'hui ce qui est colossal sachant qu'il y a une autre entité une autre cause de mortalité qui reste assez mystérieuse ce qui est la mort subite il faut bien comprendre que 15 à 25% des patients drépanocytaire en fonction des séries en fonction des pays sont victimes d'une mort subite c'est à dire finalement d'une mort soit au domicile soit 24 heures après l'admission à l'hôpital qu'on n'explique pas forcément et dont on suspecte très fortement sur les séries autopsiques qu'une grande partie soit imputable à une complication cardiovasculaire donc finalement quand on fait un petit peu l'association de tout ça le problème l'enjeu majeur de survie de ces malades tourne autour du système cardiovasculaire et donc qu'est-ce qu'on a fait autour de cette problématique à Henri Mondor moi je suis arrivé en 2018 avec la volonté de structurer une filière de soins et une filière d'expertise autour des atteintes cardiovasculaires justement de cette maladie qui a un champ nouveau et très peu exploré pour être honnête il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont spécialisées dans le monde autour de cette thématique il y a quelques équipes aux Etats-Unis et en France on est en train de s'imposer comme la référence sachant qu'on a un écosystème qui s'y prête bien parce qu'Henri Mondor est un centre national de référence de la prise en charge des syndromes drépanocytaires majeurs il y a plus de 3000 patients qui sont suivis à Henri Mondor des patients adultes ce qui rapidement a permis en collaboration étroite avec le service qui est maintenant dirigé par Pablo Bartolucci de mettre en place une filière de soins dédiée qu'on a appelée DREPACER dédiée à l'exploration et à la prise en charge des atteintes cardiovasculaires de ces patients on a actuellement plus de 200 patients suivis au sein de cette filière et donc on a dessiné les contours de tout un circuit de patients avec un hôpital de jour dédié on a des explorations intégratives et multi-organes avec bien sûr une expertise forte sur le cardiovasculaire mais sur lequel vient s'intégrer beaucoup d'autres spécialités pour avoir une vision un peu globale du problème et donc là vous voyez simplement le réseau qu'on a monté à Henri Mondor mais qui finalement en mettant autour de la table des spécialistes du poumon des spécialistes des vaisseaux et du cœur les spécialistes de la maladie en elle-même la drépanocytose et des gens spécialisés dans le muscle et l'imagerie on a finalement un joli panel d'experts qui permet de mieux comprendre et de mieux appréhender une entité encore très très trouble qui est l'atteinte cardiovasculaire de cette maladie je passe la diapo et ce réseau il faut bien comprendre forcément donc c'est une file de soins avant tout parce qu'on essaye de répondre à un enjeu de prise en charge qui est pour l'instant non répondu mais forcément maintenant j'ai développé autour de ce réseau de répacœurs j'y adossais un axe de recherche qui est absolument indispensable pour améliorer la compréhension et la prise en charge on réfléchit beaucoup sur la caractérisation des problèmes cardiaques dans cette pathologie qui est encore une fois extrêmement atypique et difficile à appréhender on travaille beaucoup sur l'exercice physique et l'impact positif que ça peut avoir dans ces populations alors que ça a été très longtemps contre-indiqué sur les anomalies rythmiques dont je reparlerai derrière et grâce à cette expertise croissante à cette file active de patients et finalement à une reconnaissance qui commence à s'installer on est maintenant dans le service co-investigateur des grandes études internationales industrielles sur les nouvelles thérapies innovantes et leur impact positif ou négatif d'ailleurs parce qu'on ne le sait pas on le teste sur le système cardiovasculaire donc là j'ai mis les noms et mot-proof crosswalk cette phase TS-CDKR c'est juste les noms des grandes études actuelles sur lesquelles on est co-investigateur qui testent des molécules innovantes dans cette pathologie et pour lesquelles on a encore beaucoup d'espoir et pas beaucoup de réponses donc on est en train vraiment de s'inscrire dans la compréhension et dans l'amélioration des soins cardiaques chez ces malades à côté de ça en quatre ans on a monté on a développé une expertise forte qui a permis de convertir ce savoir accumulé en enseignement et en restitution par l'enseignement et la diffusion du savoir notamment avec une présence à beaucoup de congrès internationaux que ce soit le congrès canadien d'hématologie où j'avais été invité pour parler justement des atteintes particulières cardiovasculaires on a parlé au congrès européen et français de cardiologie en 2020 et 2021 j'ai encadré cinq thèses d'exercice cinq thèses de doctorat en médecine entre 2019 et 2022 tous spécialisés sur l'atteinte cardiaque de la drépanocytose et j'enseigne maintenant sur dans deux diplômes interuniversitaires de drépanocytose et de médecine interne sur justement les particularités des atteintes cardiovasculaires chez ces patients et tout cela s'intègre plus largement dans une vraie problématique de soins territoriales et on a intégré en 2020 le réseau de drépaqueur a intégré un réseau une fédération large qui s'appelle la fédération d'érythrocytes et drépanocytose du Grand Paris qui est en fait une fédération qui est pilotée par Pablo Bartolucci qui est donc le chef de service de l'unité des maladies du globe rouge d'Henri Mondor et qui est une sorte de regroupement de centres d'excellence que ce soit des centres de recherche fondamentales ou des centres de soins mais qui permet de mettre autour de la table énormément d'experts d'Île-de-France au sens large avec une ambition d'avoir des expertises très pointues dans la transfusion dans la thérapie génique et les nouvelles thérapies innovantes qui arrivent et il y a de ces des projets de recherche fort comment on a intégré ce réseau on l'a intégré comme une expertise cardiovasculaire nationale pour ces patients ce qui nous permet tous les mois maintenant d'avoir une réunion avec des gens avec des experts enfin des professionnels de santé qui prennent en charge ces patients lourds qui n'ont pas forcément l'expertise locale cardiovasculaire et ça nous permet d'échanger voire même parfois de réadresser vers nous ces patients pour creuser et essayer de comprendre on est encore dans une thématique qui est à la fois dans le soin mais dans la recherche tellement la compréhension en est finalement à son début donc forcément au-delà des différents aspects de recherche et d'enseignement forcément on ne peut pas travailler de façon isolée sur l'organe sur lequel on est expert qui est finalement le cœur et les vaisseaux parce que comme vous l'avez compris par les slides d'avant c'est une maladie systémique donc bien souvent les gens qui ont un cœur malade on va retrouver un rein malade on va retrouver un cerveau malade car les vaisseaux sont absolument partout et ils sont usés par la maladie donc on a des interfaces très fortes avec les services de médecine interne de néphrologie de neurologie il y a déjà même des cohortes qui existent avec des parcours de soins qui à l'image de ce que j'ai enfin à l'image qui parallèlement à ce que j'ai fait se sont développés également dans les autres spécialités notamment le parcours de neurologie donc là maintenant il y a quasiment 1500 patients qui sont dans cette cohorte de neuropathie vraiment associée à la drépanocytose qui s'appelle PC-DREP et qui est vraiment une mine d'or en termes d'amélioration des soins et de compréhension de la maladie des interactions très fortes avec la réanimation parce que c'est des patients qui sont très souvent hospitalisés et très souvent hospitalisés dans des conditions sévères il y a une ambition également intéressante et un parcours qui se dessine c'est autour de la thématique de l'approche transgénérationnelle de la drépanocytose parce que c'est une maladie forcément génétique donc l'approche mère-enfant est fondamentale ce d'autant que les patientes enceintes souvent décompensent leur maladie et les enfants qui naissent sont souvent malades avec des accouchements compliqués et une prise en charge post-accouchement qui est technique et encore mal connue donc tout ça s'intègre vraiment dans une approche systémique et très transdisciplinaire à Henri-Mondor et plus largement maintenant sur le territoire donc je vais parler d'une problématique si j'y arrive voilà donc la problématique de la santé numérique dans la drépanocytose c'est une problématique intéressante parce que c'est une population extrêmement vulnérable qui l'est même plus que des patients entre guillemets simplement âgés et qui sont très jeunes donc c'est une génération de digitales natives qui sont extrêmement malades et donc qui sont des candidats assez idéaux pour des approches numériques parce qu'ils connaissent très bien les outils numériques ils ont l'habitude de les manipuler au quotidien contrairement à des personnes âgées pour lesquelles ça peut être un petit peu plus difficile attendez ça passe tout seul je reviens en arrière alors je vais y arriver donc pour faire simple il n'y a pas énormément de choses en termes de santé numérique dans la drépanocytose il y a quelques applications plutôt de fédération en termes des sortes de réseaux sociaux qui permettent de référencer de témoigner de promouvoir la santé au sein de ces patients parce que c'est une maladie qui a été longtemps un petit peu oubliée il y a de plus en plus des initiatives pour essayer de gérer les patients au domicile pour éviter les hospitalisations itératives il y a notamment une innovation mondorienne si je puis dire où il y a un réseau qui s'appelle DREPADOM qui s'est développé là aussi sous l'impulsion du COVID pour essayer de prendre en charge les crises de ces patients qui ont des crises douloureuses qui sont extrêmement importantes qui nécessitent souvent le recours au morphinique et pour essayer de prendre en charge ces patients plutôt au domicile avec des réseaux d'experts avec un réseau de télé-expertise et des experts mobilisables pour essayer d'éviter justement les hospitalisations répétées ça c'est un projet qui se développe extrêmement rapidement qui répond à des besoins profonds parce que ce sont des patients qui monopolisent beaucoup beaucoup de temps aux urgences des centres en Ile-de-France et c'est quelque chose qui commence à être connu parce que par exemple l'équipe d'Henri Mondor avait présenté toute cette filière de soins à un congrès de la société américaine d'hématologie pour montrer un petit peu des modèles nouveaux en termes de prise en charge ce qui est sûr c'est que les outils de télé de numérique de télé-expertise de télémédecine de tout cet écosystème là sont insuffisants dans la trépanocytose et c'est d'ailleurs une des 15 propositions d'un rapport qui est sorti en juin 2021 qui est le rapport Ouvrons les yeux sur une maladie invisible qui a été rédigé par l'Association française de la maladie avec un soutien industriel et qui avait été et qui a été repris récemment dans le programme d'Emmanuel Macron c'est la petite phrase que vous voyez en dessous mais il y aura dans les cinq années à venir des investissements forts sur la détection et la prévention de maladies comme la trépanocytose qui a été mise directement dans le petit livret donc c'est finalement dans le petit livret du programme présidentiel donc ça montre bien que c'est une maladie dont on commence à prendre conscience réellement du retentissement qu'elle a sur la qualité de vie et sur la survie de ces malades et il y a vraiment un souhait d'améliorer l'articulation de la prise en charge raison pour laquelle la santé numérique a une place privilégiée et donc là maintenant je vais vous parler d'une problématique très pratique parce que c'est une problématique que je rencontre au quotidien avec ces patients et très pragmatique qui est celui des problèmes électriques de ces malades donc les troubles rythmiques cardiaques vous savez peut-être qu'on peut faire on peut avoir des anomalies du rythme cardiaque plus ou moins grave dont l'association avec la mort subite et les complications thrombo-emboliques notamment l'accident vasculaire cérébral sont très fortes en population générale là je parle pas forcément des patients de répanocytaires ce qu'on est en train de découvrir et ce qui était pour l'instant pas du tout exploré parce que comme je vous l'ai dit c'est une pathologie qui est encore un peu mystérieuse on est en train de découvrir la prévalence importante et c'est un euphémisme des problèmes rythmiques chez nos patients de répanocytaires par exemple sur les 150 patients qu'on a évalués on surveille le rythme cardiaque pendant 24 heures on a eu plus de 30% de troubles du rythme grave ce qui est ce qui est plus de 10 fois au-delà de populations qui ont le même âge et qui ne sont pas de répanocytaires on ne sait on ne sait pas encore exactement les implications que ça va avoir parce que c'est un sujet de recherche qui est complètement actuel on a présenté ces data-là au congrès européen l'année dernière ça a été extrêmement bien accueilli parce que c'est complètement nouveau on ne savait pas que ces patients pouvaient faire autant de problèmes rythmiques et on comprend mieux pourquoi il y en a 25% qui meurent à la maison donc finalement il y a un enjeu de détection précoce de prise en charge rapide donc d'articulation et d'organisation d'un réseau de soins autour du dépistage de ces anomalies rythmiques qui va devenir primordial dans les années à venir et c'est ce sur quoi j'aimerais m'investir parce que pour que vous soyez au courant comment en 2022 on détecte les problèmes d'électricité chez nos malades soit et c'est la méthode la plus classique on pose un holter donc c'est une méthode d'écoute d'électricité pendant 24 heures les patients rentrent à la maison ils font un aller-retour à l'hôpital ils reviennent le lendemain ils rentrent le boîtier vous voyez la petite photo on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement ergonomique c'est limité dans le temps 24 heures c'est peu et on sait que plus on écoute plus on va pouvoir détecter 5 minutes très bien je suis encore dans les temps donc plus le temps d'écoute est long plus on va pouvoir détecter de problèmes parfois 24 heures ne suffisent pas à tomber sur l'anomalie qui sera potentiellement délétère pour le patient mais c'est ce qu'on a de plus disponible donc c'est ce qu'on utilise le plus quand on a envie de surveiller un peu plus longtemps les patients on leur pose des dispositifs qui ressemblent énormément au holter mais qui vont avoir une durée de surveillance un peu plus longue de 7 à 30 jours là encore la disponibilité est extrêmement limitée et c'est plutôt contraignant pour le quotidien du malade parce qu'il est équipé un petit peu comme la photo du dessus et quand vraiment la probabilité de faire des événements est très forte et qu'on veut une surveillance très longue et bien là on peut aller sur des méthodes invasives on va vraiment placer en sous-cutané par une petite intervention un dispositif d'écoute qui s'appelle le REVIL donc c'est à garder pour des patients extrêmement sélectionnés dont on a une probabilité d'anomalie forte qui va justifier un, l'invasivité du geste et deux, le coût élevé de la pose de ce type de dispositif donc finalement il y a un énorme sujet et un énorme problème de durée d'écoute du rythme cardiaque chez ces patients-là mais chez d'autres également parce qu'en réalité ce que je dis là est tout à fait valable dans d'autres pathologies métaboliques mais bon on ne s'étendra pas là-dessus il y a un vrai sujet d'avoir de l'information sur l'électricité cardiaque de ces patients sur une durée plus longue et d'une façon plus ergonomique sans rentrer dans l'invasivité forcément parce que ça ne le justifie en tout cas pas pour l'instant et c'est autour de cette thématique-là que je voulais proposer un projet de santé numérique autour de cette cohorte de patients drépanocytaires dont la filière de soins est maintenant parfaitement fluide avec les bons experts aux bons endroits et ce que je souhaiterais c'est développer un outil simple ergonomique de capture du signal longue durée de signal électrique finalement on peut faire bien mieux que ce qui existe aujourd'hui en termes à la fois d'ergonomie et de durée d'écoute du signal dans l'idée vraiment de dépister précocement de réorienter précocement ces patients vers des filières de prise en charge spécialisée de problèmes rythmiques deux une fois que ce signal est recueilli on peut l'interfacer avec des outils de lecture automatisée il en existe on peut en développer pour avoir une lecture automatisée rapide qui permet de catégoriser les types de problèmes en disant ce patient là a fait tel type de problème l'autre a fait tel type de problème ou ce patient est normal ce qui permet rapidement de trier les patients qui nécessitent de l'attention bien sûr d'évaluer derrière l'efficacité à la fois médicale et économique et l'acceptabilité de ce type de dispositif et derrière parce que comme tout ça s'intègre dans une filière de soins qui est maintenant aussi une filière de recherche pour laquelle on engrange énormément de données de patients et de suivi de patients pouvoir développer des modèles mathématiques prédictifs sur de l'entraînement informatique finalement de développer d'anticiper la survenue de problèmes rythmiques graves et donc finalement d'arriver en amont des soucis chez ces patients dont on sait que le taux d'événement est extrêmement important parce que l'âge moyen des 150 patients que je suis actuellement se situe autour de 30-35 ans et je peux vous dire que le taux d'hospitalisation et le taux de problèmes cardiovasculaires est absolument monstrueux donc c'est un projet qui répond à une problématique clinique forte qui s'intègre complètement dans un axe de digitalisation de santé numérique et qui permet d'avoir une évaluation assez rapide et assez simple vu la prévalence des problèmes de la population qu'on étudie et j'en ai terminé avec ma présentation et je serai ravi de répondre à des questions si vous en avez voilà vous m'avez devancé merci à tous pour vos présentations si vous avez des questions nous avons un temps de 5 à 10 minutes qui peut y être dédié je vais reprendre le contrôle en revanche de l'écran est-ce que l'un d'entre vous a des questions je voudrais simplement faire un commentaire je crois que si c'est possible s'il n'y a pas de questions c'est le point qui nous paraît important actuellement et à partir du démonstrateur qu'a montré Thomas et qui bien évidemment peut concerner d'autres pathologies de montrer l'importance de s'adresser à des patients qui ont des pathologies qui touchent plusieurs organes et donc qui complexifient l'accès aux soins par la nécessité d'avis spécialisés multiples et que donc là dans le premier temps de la téléconsultation on dépasse le cadre de la consultation singulière sur un problème ponctuel avec un patient le deuxième point c'est que c'est une pathologie d'exemple qui montre bien la nécessité d'apprécier les trajectoires de santé et l'approche depuis la naissance jusqu'à malheureusement le décès sur une échelle de vie qui est courte et qui donne des événements importants permet de mesurer l'efficacité l'utilité de ces prises en charge numériques le troisième point est que en termes de coûts économiques c'est un point qui est également très très important à pouvoir mesurer le quatrième point c'est que le développement d'outils connectés qui sont présents sur le marché mais qui posent le problème de l'éthique de l'utilisation et de l'intégration des données dans tous les contextes qui sont qui sont effectivement qui relèvent de défis sociétaux autour de l'acceptabilité et de l'utilisation et de l'intégration des données reste un enjeu et je pense que ça c'est quelque chose qui va un dévolé qui devra être abordé dans les futurs travaux de la de la chaire je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez je crois que le principe de la santé numérique n'est plus tellement remis en question de nombreux rapports qui montrent et en particulier l'expérience du Covid qui a montré les limites du système de santé tel que on le vit de façon traditionnelle mais là on est dans des défis et dans des enjeux qui sont vraiment sur des pathologies multiples dans des populations vulnérables ou rendues vulnérables et sur des trajectoires de santé qui sont importantes à prendre en compte merci beaucoup Geneviève je ne vois pas de questions s'il n'y a pas de questions je vous propose donc de donner la parole à madame le louvier pour qu'elle puisse conclure si j'arrive à remettre excusez-moi correctement la présentation et voici Marion à vous la parole oui bonjour et merci à tous nos intervenants et puis à tous les chercheurs qui ont œuvré dans la dans la chaire depuis 2018 je crois qu'on peut mentionner aussi Dilara Troupia dans ses travaux oui pour ceux qui ont posé la question oui la présentation sera disponible elle a on a pu voir ce matin l'ensemble des travaux qui ont été menés sur l'année 2018-2021 et notamment tout ce qui a pu être testé en termes de modèles en termes de fiabilité de sources de données il y a eu des confrontations de différentes approches sociologiques ou médico-économiques par exemple et puis aussi différentes spécialités qui ont été abordées que ce soit par exemple la dermatologie et dans différentes étapes du parcours de soins je crois qu'on peut on peut saluer le fait que pour certains travaux on a on a effectivement eu des retours et un suivi tout au long du projet puisque des ateliers du fonds Avenir Santé Numérique avaient déjà été consacrés aux ateliers de la chaire et on peut aussi saluer le fait qu'il y a des thématiques qui ont émergé pendant la période 2018-2021 qui ont orienté et alimenté les travaux comme tout ce qui a pu être étudié en télémédecine et en urgence dans le cadre du Covid-19 comme l'a évoqué le président Claude Sarcia l'objectif de la chaire et ce qui va nous permettre de conduire et de travailler dans le cadre du FASN ce sont aussi bien sûr les demandes des membres du comité de gestion du fonds Avenir Santé Numérique et avec le président Claude Sarcia je porte aussi la voix de l'ensemble du directoire de la Fondation de l'Avenir et nous travaillons avec notre pôle recherche et innovation notre pôle institutionnel notre pôle développement et valorisation c'est vraiment un travail collectif au sein de la Fondation pour répondre au mieux aux attentes de l'ensemble des financeurs ces financeurs étant comme vous le savez les acteurs des protections pour prendre en compte effectivement mieux les personnes dans toutes leurs vulnérabilités qu'elles soient des vulnérabilités temporaires ou qu'elles soient des vulnérabilités qu'on peut prédire mais aussi des vulnérabilités qui arrivent et qui s'installent parfois plus rapidement que ce qu'on aurait espéré et pour plus longtemps que ce qu'on pourrait apprécier donc c'est important pour nous de travailler sur ces questions de protection avec un objectif commun puisqu'on est dans un cadre d'une chaire d'une excellence et d'une reconnaissance nationale et internationale et donc cette excellence elle se traduit dans le temps alors on a décidé avec le directoire non pas de vraiment de reconduire la chaire mais plutôt de la renouveler avec une perspective de travaux qui porte sur le long terme qui est une cohérence intrinsèque dans ces travaux pour la période 2021 à 2024 et qui porte une vision qui est le courage d'aborder un peu les points critiques et les difficultés critiques qu'on peut rencontrer dans les parcours que les patients les usagers les professionnels peuvent rencontrer que chacun puisse travailler effectivement comme on travaille aujourd'hui autour du patient c'est-à-dire de manière interdisciplinaire de manière collaborative de manière cohérente comme les réunions de staff qui existent depuis longtemps sur les sujets complexes à l'hôpital et puis qu'on ait vraiment effectivement cette approche holistique de santé globale cette approche une seule santé et donc on a devant nous un certain nombre de questions techniques un certain nombre de questions médicales scientifiques éthiques humaines sociales juridiques pour atteindre notre objectif de la Fondation d'Avenir de contribuer à un véritable progrès médical qui puisse être partagé par tous et ici soutenu et appuyé sur la santé numérique donc dans les prochaines étapes justement il y a devant nous de déterminer plus précisément ce programme scientifique d'ensemble et les travaux jusqu'en 2024 la manière dont on va travailler ensemble donc bien sûr nous continuerons à informer régulièrement les membres de la chaire les membres du Fond Avenir Santé Numérique et d'ores et déjà je peux annoncer aussi un prochain atelier qui aura lieu probablement en octobre prochain et qui sera tout à fait proche des sujets qu'on a pu évoquer ce matin puisqu'on a on a beaucoup de beaucoup à apprendre les uns des autres et beaucoup à partager voilà donc merci beaucoup à tous et à votre disposition bien sûr pour les prochaines étapes et à l'évoquer et à l'évoquer et à l'évoquer